Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa. Afrique, les États-Unis profondément préoccupés par l'évolution de la situation au Gabon. Matthew Miller, porte-parole du Département d'État, l'a fait savoir dans une déclaration qui nous est parvenue. Nous restons fermement opposés aux prises de pouvoirs militaires ou aux transferts de pouvoirs anticonstitutionnels. Nous demandons instamment aux responsables de libérer les membres du gouvernement et leurs familles, d'assurer leur sécurité et de préserver le régime civil. En outre, poursuit M. Miller, nous appelons tous les acteurs à faire preuve de retenue et de respect pour les droits de la personne et à répondre de manière pacifique à leurs préoccupations par le dialogue après l'annonce des résultats de l'élection. Sources All Africa Les progrès insuffisants dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus risquent d'entraîner 70 000 décès chaque année en Afrique. Environ 70 000 décès dus au cancer du col de l'utérus pourraient être évités chaque année dans la région africaine si les efforts visant à éradiquer la maladie d'ici à 2030 ont été intensifiés de toute urgence afin de garantir un meilleur accès aux services essentiels pour une détection des soins et une prévention en temps opportun. Les dirigeants du secteur de la santé et les donateurs réunis cette semaine à l'occasion de la 73e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique à Gaboront au Botswana ont appelé les pays à agir rapidement pour renforcer les services de santé essentiels afin de lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus dans la région qui compte 19 des 20 pays où la charge de morbité est la plus élevée au monde. Sources OMS Congo Kinshasa Répression meurtrière à Goma Les forces de sécurité congolaises ont tué par balle des dizaines de manifestants et ont blessé des dizaines d'autres lors de la préparation d'un rassemblement dans la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo le 30 août 2023. Les forces de sécurité ont également arrêté plusieurs dizaines de personnes. Une secte mystico-religieuse appelée « foi naturelle judaïque et messianique vers les nations » avait prévu de manifester pour demander à la mission de maintien de la paix des Nations Unies et à la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est de quitter le pays. Les autorités avaient interdit la manifestation. Human Rights Watch a authentifié deux vidéos montrant des soldats congolais d'une unité d'élite jetant des corps à l'arrière d'un camion. Selon des informations crédibles, la plupart des corps sont conservés à la mort d'un hôpital militaire où les membres des familles des victimes se voient refuser l'accès. Outre les victimes parmi les manifestants, un policier a été lapidé à mort selon les forces de sécurité. Sources Human Rights Watch Régionale et municipale en Côte d'Ivoire Un test grandeur nature en attendant la présidentielle Les élections municipales et régionales auront lieu demain, 2 septembre 2023, en Côte d'Ivoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la bataille promet d'être rude dans les communes de Cocody, Port-Bouet, Youpongo, etc. Ce, d'autant que ces élections constituent un test grandeur nature pour tous les partis politiques en liste dans la perspective de la présidentielle de 2025. En effet, pendant que le Rassemblement des Oufoétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, cherche à confirmer son poids sur l'échiquier politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA, de Feu, Henri Conant-Bédier, et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo, n'entendent pas faire de la figuration. Ils sont convaincus qu'ils tailleront des groupières à la majorité présidentielle. Sources, le pays. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada